Bienvenue chez nous dans Mr. and Mrs. Grimm dans Tamoussiné. Salut ! Là on va à Payernes. Payernes, oui, les Apollos. À Payernes. Donc pour voir le roi Arthur, la légende d'Excalibur. Qui s'appelle King Arthur, the legend of the sword en anglais. Voilà, vous savez, l'anglais, ça fait... Il adore, il adore parler anglais. Ouais, je me la tête un peu en anglais. Non, voilà, par exemple, on va faire la petite... Oui, tu veux la lunette ? Je vais la mienne, merci. Par exemple, en parlant d'anglais, voilà les petites subtilités de traduction. En anglais, il s'appelle legend of the sword. En français, il s'appelle la légende d'Excalibur. C'est juste une question culturelle, parce qu'aux Etats-Unis, ils ne savent pas ce que ça veut dire Excalibur. Donc, le roi Arthur, on connaît, mais... Donc voilà, the legend of the sword, ça suffit. Alors qu'en France, ou dans les pays francophones, et surtout dans la région Bretagne et compagnie, quand on dit Excalibur, tout le monde sait ce que veut dire Excalibur. Donc, le film est un film réalisé par Guy Ritchie. Guy Ritchie est connu... Jusqu'à présent, moi j'ai la hype pour ce film, parce que Guy Ritchie n'a aucun film vraiment pourri. Pour ma part, je l'ai découvert avec son film Crime, Arnaque et Botanique. À l'époque, j'ai été voir ce film parce qu'il y avait Sting dedans. Sting venait d'être connu... Ah oui, aujourd'hui, il y a Beckham qui va jouer dedans. Et Beckham, il est dans le roi Arthur. Et son fils aussi, je crois. Donc, oui, j'ai lu sur internet, il y a David Beckham et son fils Brooklyn, il s'appelle. Donc, Guy Ritchie a réalisé Crime, Arnaque et Botanique. Et il a réalisé le film qu'il a fait connaître, c'est Dubracouturac, en français. Bien sûr, donc, personne ne connaît ce titre en français parce qu'il s'appelle Snatch. Il est plus connu par le titre original que le titre français. Donc, Snatch, en français, s'appelle Dubracouturac. Moi, je préfère Crime, Arnaque et Botanique. Et il a réalisé aussi Sherlock Holmes 1 et 2, les nouveaux films avec Robert Denis Junior, l'acteur qui joue à Iron Man. Ah oui, ok. Qu'est-ce qu'il a d'autre ? C'est le film de lui que j'ai vu et que j'ai aimé. Je ne pense pas qu'il ait d'autres films à ma connaissance. Mais il a beaucoup participé sur des courts-métrages ou des publicités. Sinon, les nouveautés de Guy Ritchie, j'ai la hype pour ce film d'aujourd'hui, qui est le roi Arthur. Mais il y a encore deux films que j'attends impatiemment. Un, il sort l'année prochaine et il s'appelle Alada. Ah, ok. Donc, à voir, on a aimé le livre de la jungle, on n'a pas aimé La Belle et la Bête, mais j'attends... Non, La Belle et la Bête, j'ai pas aimé parce que c'était une comédie musicale, j'ai horreur de ça. Sinon, c'est pour Guy Ritchie et il va faire encore L'Île au Trésor, l'adaptation de L'Île au Trésor de Stevenson. Moi, je connais. C'est comme la légende du roi Arthur. Je viens de vérifier ce matin à la maison, j'ai sept DVD de films qui ont adapté la légende du roi Arthur. En sachant que les premiers, c'était les Montipitans. Dans la littérature, c'est Chrétien de Troyes, dont j'avais lu Lancelot, le chevalier à la charrette, et Perceval ou la quête du Graal. C'est celui qui a, dans la littérature, qui a un peu posé les chevrons de la légende, et les Montipitans au cinéma. Après, il y a eu pas mal d'adaptations. Donc, voilà. Oui, il y a Eric Bana, Jude Law, Charlie Hennam. Cette fois, je me suis renseigné, je prononce juste son nom. Ben, Jude Law, tout le monde connaît. Mais Eric Bana, c'est celui qui a fait la première adaptation de Hulk. Là, c'était un film pourri. Jude Law, je l'ai dit. David Beckham, c'est sa première apparition au cinéma, il y a d'autres acteurs. Après, selon le casting, je sais qu'il va y avoir du Perceval, du Lancelot, du Guenièvre, du Merlin, du Morgane Lafay, et du... Ah merde, j'ai oublié son nom, le gamin. Il s'appelle comment, le petit, là ? Mordred. Voilà. Il y aura tout ça, donc c'est tout ce qui fait la légende d'Arthur. Et le roi Arthur, bien sûr. Donc, pour ma part, j'ai la hype. Donc, à tout à l'heure, vivement qu'on arrive. Voilà, donc à tout à l'heure, à ce soir. À dans deux, trois heures. C'est le film, il dure deux heures et quelques. Deux heures, six minutes, ou deux heures, huit minutes. D'accord. Voilà. N'oubliez pas de glapser. Voilà. Likez, abonnez-vous. Partagez avec le smile. Voilà. À tout à l'heure. Ciao, ciao. Bisous. Salut. Bon, salut. Ah, à tout à l'honneur. À tout à l'honneur. Commence. Ben, franchement, moi, j'ai pas grand-chose à dire. Oui. Parce que toi, la légende du roi Arthur, tu connais pas. Je connaissais pas. Hier, à la maison, on a vu Merlin, donc j'ai eu ma petite idée. Oui, pour t'initier un peu à la légende. Non, franchement, c'est un très bon film. J'ai beaucoup aimé. Oui. Mais à part ça, j'ai juste aimé le film. Je ne suis pas déçu. Ah, d'accord. Voilà. C'est une perle. C'est ce que je voulais entendre, en fait. C'est du Gairichi. C'est... Ben, si vous avez... Vous connaissez les films à Gairichi, Arana Crémy Botanique, Snatch, vous retrouvez la patte du réalisateur. Le film, il est top. La version du roi Arthur qui nous a servi, c'est une adaptation nouvelle qu'on n'a encore jamais vue au cinéma, ni dans les téléfilms. Il a fait la légende à sa sauce, mais ça reste la légende du roi Arthur. Franchement, le... Non, pour moi, qui ne connaissez pas, qui ne connaissait pas du tout l'histoire de cette légende-là, franchement... Le film, il est top. Super, super. Alors, la 3D, vite fait, c'est comme tout le reste. Il n'y a rien de spécial à dire sur la 3D. Sauf quand même, il y a eu pas mal d'effets, ce qu'on appelle le jaillissement, qui sont bien réussis. Le jaillissement, c'est ces trucs qui sortent un peu de l'écran. Les explosions, j'ai de la lance... Il y en avait pas mal, déjà depuis le générique... Déjà depuis le générique du début, jusqu'à la fin, jusqu'à la fin, il y avait ces trucs... Franchement, ils sont bien faits. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre ? Bon, ouais, la 3D... il y avait un truc, je ne sais pas si... Bon, je ne m'y connais pas, c'est juste un truc qui m'a un petit peu dérangée, je ne sais pas si toi aussi... Oui. C'est la tenue des acteurs. Oui, des personnages. Des personnages. C'est quoi ce truc ? Je ne sais pas, le roi Arthur, depuis le début, il mettait une veste, mais elle n'était pas adéquate à l'époque, ni l'époque de la légende. Il mettait une jaquette. C'est une jaquette. Oui, si tu avais l'habitude des films de KPDP, ça existait. Franchement, qui... Moi, ça me... La veste née, elle me dérangeait, franchement. Non. Quand il montrait le roi, les autres personnages, j'étais dans cette époque-là, mais dès qu'il montrait le roi Arthur, avec sa veste-là, je me disais, il y avait un truc qui clochait, tu vois. Non, moi, ça n'a pas dérangé. Oui, je me disais, mais quoi, c'est quoi ce truc qui cloche, c'est quoi ce truc qui cloche ? Mais en fin de compte, c'était la veste. Non, moi, ça n'a pas... Parce qu'à un moment donné, il l'a enlevé. Il l'a enlevé. Oui, c'est la veste qu'il met tout le temps, donc... À un moment, quand il l'a enlevé, c'est quand il l'a enlevé que j'ai compris que c'était la veste qui me dérangeait. Oui. Ah non, moi, ça ne m'a pas dérangé. Bon, après, il faut savoir, historiquement, non, moi, ça ne m'a pas dérangé. C'est... Ben, justement, la veste, c'est ce qui le différencie. C'est comme quand ils les prennent dans le bateau. Tu as une vue aérienne, tu arrives tout de suite à localiser le roi Arthur à cause de cette veste. Tu te dis, ah oui, lui, il est là-bas. Oui. Non, je pense que c'est pour lui faire, lui donner un signe distinctif. Après... C'est possible, mais ils auraient pu choisir mieux parce qu'une veste à cette époque-là, moi, franchement, ça me dérangait. Ça tapait tout à l'air. Non, moi, vu que là, c'est un peu une histoire un peu fantastique, ça ne m'a pas dérangé plus que ça. Non, moi, j'ai trouvé les tenues assez sympas, justement. J'ai bien aimé. Non, j'ai bien aimé, mais la veste du roi Arthur, elle me dérangée C'est le roi Arthur, c'est le personnage. Il faut bien qu'il se dérangé. Non, ça ne m'a pas dérangé plus. Non, moi, ça ne m'a pas choqué plus que ça. L'histoire, elle était top. La bande-son, la musique, tu as trouvé comment ? J'ai adoré. Moi, je trouve, la musique, c'est comme un personnage en plus dans le film. Voilà, exactement. Et en plus, il a bien dosé le truc. Un coup, tu as la musique qui est dominante, après, tu as presque la musique qui disparaît parce qu'il laisse parler la scène et les personnages. Voilà, exactement. La musique revient. Pour moi, la musique est un personnage. Ça s'arrête ? Tout est dosé. C'est Gairichi, c'est sa patte. Il sait mettre au millimètre près. Même les blagues, ça s'arrête au bon moment. Voilà. Il n'y avait pas d'exagération. Parce que, comme j'ai dit, le film qui l'a fait connaître, c'est Snatch, qui s'appelle en français tu braque ou tu rac au début. Il y a un moment où le mot tu rac, il revient, ils ont fait pas mal de gags jusqu'au moment pile poil où il fait la blague avec le mot, il fait ben tu rac et après, on ne l'a plus jamais entendu. Donc, il a fait un setup pay-off, le moment voulu, il a fait la blague et ça s'est arrêté. C'est comme la phrase, le setup pay-off, il vaut mieux avoir des amis que des ennemis. Il l'a utilisé, il l'a ressorti au bon moment. Et l'émotion ? Les scènes d'émotion du film, ben toi, j'ai senti au moment, un petit spoil, quand ils exécutent la fille, ça t'a... La première rencontre avec le roi, on va dire, pour ne pas trop spoiler. Première rencontre avec le roi, la prostituée, celle qui a l'œil au bas au noir. Ah, tu n'as aucune mémoire. Et pourtant, tu m'as pris le bras à ce moment-là. Ah, oui, 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 quand il l'a... Ouais, la frivou. C'est pas là. Oui, la scène... Non, moi, je trouve que même l'émotion, je ne sais pas s'il l'a fait exprès, mais moi, ça a marché à chaque fois. C'est l'inconvénient, par exemple, qui m'a saoulé dans Alien Convenance, dès qu'il y a quelqu'un qui meurt, tu as tout le monde qui se met à pleurer, il est triste, du genre, oui, il y a quelqu'un qui vient de me... Là, non, c'est toi qui ressens le truc. À chaque perte, à chaque scène, même la scène de Pendragon, ça, c'est pas un spoil, on sait que Pendragon va mourir pour que le roi Arthur puisse arrêter de l'épée, même la scène de Pendragon, c'est la première fois que j'ai pitié de Pendragon qui meurt dans un film du roi Arthur. Oui, Pendragon, d'habitude, c'est un connard, donc on attend tout ce qu'il crève pour que Arthur puisse prendre le relais. Non, mais j'ai pas été de lui, au contraire. la scène de Pendragon, surtout que... Il y a un truc, je t'en parlerai après. Non, il est... Non, si vous voulez voir un bon film, allez voir le roi Arthur, la légende d'Excalier. C'est... Waouh. C'est voilà. Voilà, si vous aimez le cinéma de Gary Ritchie, vous serez pas déçu. Un petit reproche, je dirais, le combat final, il y a certaines scènes combat, on voit bien que c'est du CGI, c'est pas les vrais acteurs qui jouent la scène, qui s'est fait par ordinateur. Moi, je l'ai vu. Oui. Une scène à la Matrix. Allez, la Matrix, si vous vous souvenez de Matrix Reloaded, le 2, quand il y a la scène Neo contre l'agent Smith, où ils sont nombreux, à un certain moment, ils ont fait la scène en CGI, on voit vraiment le trucage, là aussi, il y a deux ou trois scènes où c'est vraiment flagrant, mais ça ne m'a pas choqué plus, sinon, les scènes de combat, ils sont bien, la découverte du pouvoir d'Excalibur qui n'a jamais été fait, est magnifique, sinon, ouais, c'est... Alors, j'espère qu'il y a un seul cinéma près de chez vous, allez voir Le Roi Arthur et la Légende d'Excalibur. Sinon, rendez-vous la semaine prochaine pour, on a vu la bande-annonce, maintenant, Pirate des Caraïbes. Ah, j'ai hâte, j'ai hâte d'aller voir. Moi, je n'ai pas aimé le 4, mais celui-là, il a l'air de dépoiter pas mal. Donc, pour ma part, à la semaine prochaine. Bonne soirée. Ciao.